En tout cas, dans un autre genre, on a vu tout à l'heure les images de Part vite et revient tard, c'est un film que moi j'ai adoré, je vais vous l'offrir, Carl, celui-là, vous l'aviez vu ? Non. Ah ben voilà, je vous offre celui-là, et puis allez au cinéma demain, il y a Lagerfeld confidentiel, et puis il y a donc... Oui, mais ça c'est très 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 gna gna à côté de ce qu'on vient de voir. Votre film à vous ? À côté quand même, il n'y a pas de cochon, pour commencer, à part moi, il n'y en a pas. Alors justement, on va essayer de percer le mystère Lagerfeld à travers ce film, si vous voulez bien, on va recevoir le réalisateur qui l'a fait dans un instant. Auparavant, Lagerfeld, en chiffres, histoire de mieux vous connaître, on vous a pesé le nombre de kilos que vous avez perdus, etc. On regarde tout ça ? Dites non, dites non, dites non ! Dans quel chiffre, dans quel ordre vous voulez ? Dans ces ordres-là, regardez le report. On peut dire ce qu'on veut, pourvu que ça ne soit pas vrai, donc c'est égal. C'est exactement ça, l'angle du sujet, c'est que vous vous cachez derrière un personnage... Oui, mais c'est amusant ça. Je dois la vérité à présent, vous n'avez pas juge d'instruction, ni le public, ni personne, c'est amusant, c'est ça qui m'amuse. Mais ce soir, on va vous poser des questions sérieuses, et on va essayer de... Il n'y a que des réponses sérieuses. Eh bien, on va entendre les questions. Moi, j'ai envie de savoir, par exemple, ce que vous avez fait pendant la guerre, Karl. Comment ? Ce que vous avez fait pendant la guerre, vous qui étiez en Allemagne. Mais c'est en forme, donc c'est plus difficile. Eh bien, comment vous avez été levé ? Très bien, malheureusement, je n'ai pas souffert de ça du tout, parce que là où j'étais, le seul endroit où ça vient passer. Comment vous avez vécu la libération ici, mais en Allemagne, c'était autre chose. Je vais vous poser ce genre de questions, Karl. Oui, mais enfin, ça, je peux vous faire des heures et des heures là-dessus, mais malheureusement, j'ai toujours eu de la chance. Malheureusement, j'ai toujours eu de la chance. Non, parce qu'il y en a où ça s'est moins bien passé, je veux dire. Ça, c'est ce que vous dites publiquement. Ce soir, on va essayer d'en savoir un peu plus, Karl, quand même. Mais ces sujets-là, ils ne sont pas, c'est pas parce qu'on voit les photos de moi enfant que je donne une réponse à une question que finalement... J'ai encore posé aucune question. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est un truc esthétique. C'est l'esthétique de Rodolphe Marconi. Le film qui sort demain. Qui m'a filmé, qui a gardé les images qui lui plaisaient les plus. Et ce n'était pas facile de faire un film avec moi parce que je ne voulais pas les micros. Comme il était chez moi tout le temps, je ne voulais pas les projecteurs ni rien. Sinon, c'est complètement faussé. Donc, quelquefois, les éclairages sont bizarres, un peu sombres parce que je ne voulais pas d'autres lumières. Donc, c'était un film... Il y a une certaine réalité dans la mesure où moi, je peux être réel. Alors, moi, ce soir, je vais essayer, à travers ce film, d'en savoir plus sur vous. On regarde déjà Karl Lagerfeld en chiffres. On va accueillir Rodolphe Marconi. Puis, je vais vous poser des questions un peu différentes, Karl. Un jour, Annie Libovitz, la grande photographie, m'a photographié pour Vanity Fair, pour le Hall of Fame. Elle me dit, il faut que je passe trois jours avec toi pour savoir ce qu'il y a derrière. Je dis, Annie, tu te fatigue. Tu vois, c'est ça, il n'y a rien derrière. Moi, je vais passer un quart d'heure avec vous pour savoir ce qu'il y a derrière. Et derrière ça, il y a quelque chose. Regardez déjà les chiffres avec David Corr. D'accord. C'est comme si j'étais ma propre marionnette. Je joue avec un personnage. Avertissement indispensable pour tenter de déchiffrer l'insaisissable Karl Lagerfeld. Le génial créateur entretient deux personnalités, mais n'en dévoile qu'une seule. Moi, je trouve très bien que Karl ait créé cet être extravagant qui est Karl Lagerfeld. Et qu'il y a un autre être pudique qui est derrière tout ça. Pourquoi pas ? C'est pas assez d'être soi-même. En tout cas, c'est pas beaucoup au regard de ces dizaines de métamorphoses, comme son spectaculaire régime de 43 kilos en 2000. Il m'a demandé la dernière fois quelle taille de jeans je faisais. Je dis, bon, je sais pas trop, 25. Il m'a dit, moi, je fais du 24. Et de ses innombrables passions qu'il mène tout à un train d'enfer, non sans un certain talent. Il fait 5 métiers, il est designer, photographe, il dessine directement bien, il est éditeur. Je suis sûr que vous lui donnez une caméra entre les mains. Allez, attends. Il serait un très, très bon réalisateur aussi. Insatiable touche à tout, Karl est également très précoce. Engagé à 17 ans chez Balmain, il ne tarde pas à construire sa légende. 20 ans, vous gagnez combien, par exemple ? Je sais pas, ça fait un autre an. À 20 ans ? Oui, et j'ai jamais fait d'études. C'est en 1983 que Karl débarque chez Chanel pour donner une seconde vie à l'emblème de la défunte Coco. 34 ans après, événement planétaire, il présentait vendredi dernier son 165e défilé, 78 looks scrutés par 2000 invités, intarissables de compliments. Je l'aime, il est fantastique. Génialité humaine. C'est génial, c'est génial. Le génial. Dans son esprit, il est tellement jeune. Grâce à Chanel, Karl empoche près de 8 millions d'euros par an. Pape incontesté du haut de gamme, le couturier n'hésite pourtant pas à donner dans le très grand public comme en 2004 pour une fameuse enseigne de prêt-à-porter. Bilan, un stock dévalisé en moins d'une heure, des dizaines d'évanouissements et de crêpages de chignons. Bref, Karl est une énigme. Pour en savoir plus, sort sur les écrans l'Agerfeld confidentiel, un documentaire qui tente de percer les mystères du marquis de la mode. On y apprend que le 7 et son chiffre porte bonheur, à peu près le nombre de bacs qu'il porte en moyenne sur chaque main. Je vais prendre quelques bacs si j'ai besoin. Qu'il trouve Nicole Kidman très beautiful. Et que dans ses toilettes figure une devise de 10 mots. Si tu pisses partout, t'es pas Chanel du tout. La suite demain dans les salles, mais en attendant, on se demande, et si Karl était un chiffre ? 8. Pourquoi ? Parce que c'est l'éternité ou l'infini dans certaines mythologies, et je pense qu'il a une infinie palette de possibilités pour lui. Ou alors le 0, parce que c'est bouclé. Alors je dirais 1. Unique. L'excellent Karl Lagerfeld, qu'on va essayer de découvrir un peu autrement. On accueille Rodolphe Marconi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire film qui sort demain. Vous avez suivi pendant 3 ans Karl Lagerfeld. Non, c'est vraiment 3 ans ? 2. 2. 2. Vous avez mes exagérés. C'est vous qui avez dit 3 ans tout à l'heure, Karl ? Oui, mais j'ai cru parce que je l'ai entendu dire, mais à vrai dire, j'ai pas compté les jours, vous savez. On s'était habitué à Rodolphe. Vous étiez habitué à Rodolphe, mais en même temps, c'est pas très encourageant ce que vous dites. Vous dites, je montre une image de moi comme ça que je... Donc ça veut dire que dans le film de Rodolphe, vous montez une légende, vous montrez pas la réalité. C'est ça ? Vous montrez toute une image, une image. Vous montrez autre chose, vous ? Vous montrez quoi ? Non, mais moi, je suis ce que vous voyez là. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, Rodolphe, déjà, avant qu'on... Je suis pas acteur, moi, je suis pas acteur. Enfin, vous savez mettre en scène votre personnage. Pour moi, la scène, c'est la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Je suis chaplin au quotidien. On va y venir. Vous avez vu quoi de Karl Lagerfeld ? Moi, j'ai vu déjà qu'il était le même le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche. J'ai vu qu'il était le même quand il était chez lui, dans sa chambre, dans son bureau, ou à la librairie, ou dans la rue, vraiment. J'ai vu qu'il était le même quand je filmais, parce que j'étais là souvent, même tout le temps, mais j'avais pas toujours la caméra à la main. Et il me parlait de la même façon quand j'avais la caméra ou quand je l'avais pas. Mais il est comment quand il est tout seul ? Parce que là, Karl, quand il est sur les plateaux, il fait le show, il est drôle. Est-ce que vous êtes déprimé, Karl ? Ça vous arrive ? Écoutez, c'est un peu la facilité aussi, parce qu'avec un peu de logique, un peu d'analyse, on peut combattre ça si toutefois on l'était. Je suis pas non plus d'une bonne humeur permanente. Je suis souvent de très mauvaise humeur, ce qui n'est pas la déprimation. L'un du matin, il faut pas m'appeler. Ça, c'est pas mon jour. Mais autrement, ça va, parce que j'ai ri de moi-même. Quand je suis de mauvaise humeur et tout, j'ai ri de moi-même parce que je connais la raison. Je veux dire, avec un peu d'honnêteté... Mais est-ce que vous arrive de pleurer ? C'est difficile. Si j'ai savon dans l'oeil, oui. Ce week-end, vous disiez dans le Figaro, madame, le plus grand chagrin d'amour, c'est quand la mort s'emmène. Mais là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir, alors c'est terminé. Quand c'est passé, c'est que c'est dépassé. C'est ce qu'il a dit. Quand c'est passé, c'est dépassé. Vous apprenez vos classiques. Moi, je suis... Il n'y a que la mort qui peut vous séparer des choses et rendre les choses irremplaçables. Vous, vous l'avez connu, la mort de votre compagnon. Vous en parlez un peu dans le film de Rodolphe. Il est mort après une terrible maladie. C'était il y a 20 ans. Est-ce que vous avez pu retomber amoureux depuis 40 ? Je ne le désire peut-être pas. Je ne crois pas au remplacement. Je n'aime pas le chèque-choix. Non, je pense qu'il y a des trucs uniques dans la vie qu'il ne faut pas essayer de répliquer. Parce que sinon, ça annule. Oui, ça annule votre propre passé. Je ne veux pas que ce soit absolument passé, mais il y a quand même 2-3 choses qui comptent et qu'on n'a pas envie d'annuler ou de banaliser ou de... Je ne sais pas. Vous voulez dire que c'était tellement bien, Karl ? C'était parfait. C'était l'opposé de moi et c'était parfait. C'était quoi, l'opposé de vous ? Moi, j'ai un instinct de conservation absolument effroyable. Moi, ce que j'admire, c'est les gens qui savent se perdre. Moi, je sais que me sauver. Votre compagnon, il se perdait ? Ah oui, il n'était pas destiné à vivre longtemps. Parce qu'il brûlait vraiment, comme on dit, la chandelle par les deux bouts. C'était une baisse de fureur de vivre incroyable que j'admire chez les gens. Mais moi, je suis un baisse de puritain épouvantable. Mais j'admire les gens qui se pètent, qui font tout ce qu'il ne faut pas faire, qui jouent avec leur vie. Moi, je suis incapable. Je dois travailler. Je suis un baisse de puritain nordique. C'est assommant. Ça ne se voit pas trop parce que je sais parler et tout. Mais ma réalité est très boulot-boulot et ravie de le faire. Quand vous dites boulot-boulot, est-ce que c'est une façon, justement, de combler un manque et le manque de ce compagnon ? Non, mais ça, c'est comme les clichés de la solitude. La solitude, c'est horrible s'il n'y a personne, que personne ne veut de vous, que vous n'avez pas un sou, que vous êtes malade et tout. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Mais si on fait un métier de création, qu'on est curieux intellectuellement, si j'ose dire, pour utiliser un mot que je n'aime pas trop et tout, il faut être seul aussi. Donc, ça, c'est des clichés. – Ce n'est pas ma question, Karl. – Non, si, ça, fait partie. – Non, est-ce qu'il vous arrive d'avoir très, très mal, il vous manque tellement, que vous vous noyez dans le boulot ? – Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Parce que, figurez-vous, je suis comme vous, mon boulot, ça me plaît. – Et il vous manque beaucoup ? – Je n'ai jamais fait autre chose de ma vie, donc, au fait, c'est naturel. J'ai rajouté la photographie et l'édition, mais ces trois trucs, c'est parfait pour moi. Et ça ne marche que si on le fait à plein temps. Sinon, moi, je ne crois pas au travail d'amateur, du côté profiter de la vie. Moi, je veux bien, j'ai quand même assez bien profité, j'ai quand même quelques heures de vol. Donc, tout ça, ce n'est quand même pas si mal. Mais à un moment donné, si vous voulez qu'un truc marche, et c'est une avril de dire, ça marche, il faut le faire 200%. – Il vous manque beaucoup ? – Le côté mi-temps et les choses, les choses plus importantes, je reconnais que… – Karl, il vous manque beaucoup ? – Hum ? – Il vous manque beaucoup ? – Oui, vraisemblablement, oui. Oui, mais c'est une bonne chose, c'est une chose positive. C'est comme si vos parents puissent vous manquer, le reste. Je veux dire, ça, c'est des très bonnes choses dans la vie. Sinon, la vie serait un superficiel atroce. – Vos parents, ils vous manquent ? – Oui, mes parents, ils ont vu que je serais un homme, ils n'ont jamais morts. – Je ne vous ai pas compris. – Oui, ils me manquent dans une certaine mesure, parce qu'on est adulte que quand on a perdu ses parents. Mais c'est un cas différent, on ne peut pas comparer. De toute façon, il ne faut jamais rien comparer. Tout cas important est un cas unique. – Ah, Héléna, elle est sous le charme. – Oui, j'adore. Je suis vraiment fan du personnage. Je trouve qu'il a un esprit incroyable, un sens de la répartie, enviable. C'est un esprit, quoi. – Oui, j'adore. – Vous avez de la famille, Karl ? – Non. – Comment non ? – Non, ils n'ont pas de famille, ils sont tous morts. – Vous aviez des sœurs ? – Elles sont mortes. – Les deux sœurs ? – Oui, l'autre n'est pas très bien pour le moment. – Vous enterrez votre sœur qui n'est pas morte. – Non, moi, je ne suis pas né pour avoir une vie familiale rangée. – Oui, mais enfin, de là à me dire qu'elle est morte alors qu'elle n'est pas morte, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? – Non, mais elle est mourante, elle n'est pas très bien. Je veux dire, c'est horrible, je ne veux même pas en parler. – Oui, mais je ne l'ai pas vue depuis 35 ans. Et l'autre, je ne l'avais pas vue non plus depuis 40 ans. – Pourquoi ? – Vous savez, les histoires de famille ou de pas famille. – Ça m'intéresse, pourquoi, Karl ? – En général, c'est une histoire d'héritage et tout. L'autre est très mignonne, mais c'est une autre planète, c'est une autre vie, c'est un autre concept, des choses. On n'avait rien en commun et on n'a jamais passé notre enfance ensemble. Donc c'est des étrangères pour moi. – Ça veut dire que vous avez des neveux ou des nièces ? – Je ne les connais pas. – Et vous n'avez pas envie de leur transmettre quelque chose ? – Non, 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 pas du tout. Moi, je crois, vous savez, mon livre favori de Goethe, c'est les affinités électives. Moi, je crois à ça. Mes neveux et mes nièces, je les ai vus deux sur quatre, je les ai vus une fois huit jours, il y a 35 ans. Il ne m'envoie même pas une carte de Noël, donc je n'ai pas besoin de m'occuper. – Et ces affinités électives, comme vous dites, est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui, pas dans le lien du sang, des descendants d'une certaine manière ? – Oui, mais là aussi, il ne faut pas tomber dans les clichés. Il ne faut pas penser que ça doit être comme ça et que ça doit se faire comme un puzzle, il doit se refaire et on doit vivre d'une certaine façon. C'est une chose que je n'analyse pas parce que ce qui tue, c'est d'analyser des choses. Il ne faut pas être trop lucide. Il faut prendre les choses, les situations, la vie, les ambiances, un peu comme ça vient, s'arranger pour que ça se passe au mieux, mais pas se perdre dans les analyses inutiles parce qu'on va tout droit dans le mur. – Mais sans aller tout droit dans le mur, la question, elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font partie de la famille de Karl Lagerfeld ? – Oui, il y en a plein, mais comme je ne fais pas des name dropping, je ne vous donne pas la liste. – Ah, parce que ce n'est que des gens connus. – Quand vous êtes connus, c'est très difficile d'être amis avec des gens pas très connus, mais c'est beaucoup moins... – Ce n'est pas vrai du tout, José. – Quoi ? – Vous avez que des amis connus, vous ? – Non, bien sûr que non, mais bon, ça ne veut rien dire. Ça dépend si on les a connus avant ou après, mais c'est vrai que... – Moi, je ne vois pas des gens que j'ai connus avant parce qu'ils ont disparu de la terre. La seule personne que je connais de ma jeunesse avec qui se doit rester amis, c'est Francis Weber. – Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi, Karl, vous dites, le passé, ça a disparu de la terre, c'est sorti... – Eh bien, c'est le seul moyen pour survivre, c'est le comble de l'égoïsme. – Dites-moi plus. – Mais non, c'est une réponse à une question, on va poser une autre question. – Sur survivre... – Ah oui, c'est très important, parce qu'on... – Non, mais je sais bien que c'est important de survivre. – Non, non, Karl, vous n'échappez pas tout de suite. – Mais je ne m'échappe pas du tout. – Survivre, je sais bien que c'est important, mais pour survivre, ça veut dire que vous réchappez d'un drame, d'une certaine manière. Quel était votre drame ? – Tout le monde a des drames dans la vie, je ne sais pas... – Quel était votre drame ? – Je suis un cas unique avec quelque chose dans la vie qui fait qu'il y a des moments où c'est moins drôle que d'autres. – Quel était votre drame ? – Ça donne même une dimension plus forte à la vie que si vous êtes dans le superficiel, surtout dans mon métier, on est spécialisé, soi-disant, là-dedans. Donc c'est tout à fait autre chose. – J'ai bien compris, mais c'était... – Excuse-moi, Marco, parce qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent aux créations de Karl et à la mode qui posent des questions. Donc allez-vous faire un bracelet électronique Chanel pour les patrons voyous ? – C'est pas mon rire. – Applaudissements. – Survivre à quoi, Karl ? Survivre à quoi ? – À soi-même, jusqu'à ce qu'on en aimera. – Non, ça, c'est une formule pour la télévision. – Oui, mais écoutez, une question est une formule aussi. – Non, une question amène une réponse. – Je ne suis pas, c'est des psychanalystes ici. – C'est vrai. – Parce que moi, je connais la question et la réponse. – Vous, vous le savez ? – Oui. – Vous savez ce à quoi vous voulez réchapper ? – Évidemment, je le sais. – Non, vous pourriez ne pas savoir. – Mais enfin, est-ce que c'est un truc de grand public ? Je veux dire, il y a quand même un semblant de... Tout n'est pas sur la place publique. Le film de Rodolphe suffit. Tout ce qu'on peut savoir de moi. – On en passe quelques images ? – Vous savez que vous êtes très, très doué pour sortir les verres du nez. Mais enfin, mes narines sont assez grandes, mais pas suffisamment pour la même sortie. – J'y reviens après la bande-annonce. Le film de Rodolphe sort demain. Vous êtes beaucoup livrés dans le film. Et on va essayer de compléter dans un instant. – Je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres. Je veux être comme une apparition. – Je ne suis pas fait pour la vie conjugale, la vie à deux, à trois, ce que vous voulez. Je déteste les gens qui ne peuvent pas être seuls. Ne commencez pas les clichés de solitude, les machins comme ça. – Qu'est-ce que je veux prendre comme accessoire pour cette créature ? – Ce que j'aime dans la photo, ça évoque un instant qui est impossible à reproduire, parti pour toujours. – Est-ce qu'un jour, vous avez déjà aimé quelqu'un secrètement ? – D'aimer quelqu'un, c'est bien, mais il faut rencontrer la personne qui vous aime comme vous voulez, comme vous aime. C'est encore autre chose. – Les choses les plus potables que je fais dans ma vie, c'est des choses que j'ai vues en rêve. – On me sauvait. – C'est des gens qui n'ont pas une vie stable qui passent leur vie à téléphoner. – Ceux qui sont sexuellement freelance. La mode, c'est éphémère, dangereux et agitant. – You can never win. – Karl Lagerfeld devant les caméras de Rodolphe Marconi. – Vous dites, Karl ? – Les personnes vous entendent vous parler, mais les personnes vous entendent avec... – À la télé, ça passe. – Ah bon, d'accord, excusez-moi. – À la télé, ça passe. – Vous vous disiez, Rodolphe, je trouve qu'il y a quelque chose d'enfantin chez lui, ça part de souffrance, son obsession du travail, ses rapports avec les gens sont fascinants. – Excuse-moi, je te... – Ah pardon, Fabrice. – Tu peux relire ta question parce qu'elle est super intéressante. Relis bien ta question, excuse-moi. Ça ne veut rien dire du tout. – Je trouve qu'il y a quelque chose d'enfantin chez lui, sa part de souffrance, son obsession du travail, ses rapports avec les gens sont fascinants. – Enfantin et obsession du travail, tu trouves que c'est un rapport ? – Oui, j'ai... – À part les enfants chinois, mais c'est un cas très particulier. – Voilà, t'as choqué le public. Enfin, oui, c'était content. – Découtant. – Découtant. – Vous la connaissez, sa part de souffrance ? – Ce serait prétentieux de le dire, encore plus prétentieux de le penser. Je crois qu'un jour, Karl m'a en effet parlé de 2-3 choses, qui ne regarde que lui, comme on en a tous. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on parle toujours du mystère, des lunettes noires et tout ça, mais c'est juste un être humain, je crois. Et voilà, évidemment qu'il... Enfin, il a souffert, il souffre sûrement. J'espère, en tout cas, qu'il souffre encore un peu aujourd'hui, mais... – Vous souffrez un peu aujourd'hui, Karl ? – Non, mais enfin, je veux dire, pourquoi cet acharnement pour le savoir si j'ai souffert ? – Répondez-moi une bonne fois pour toutes. – Répondez-moi une bonne fois pour toutes. – Répondez-moi une bonne fois pour toutes. – Ça le consolerait. – Exactement, Elena. – Je peux vous dire encore plus de ce que j'ai pas déjà dit. Je trouve que ça s'est plutôt mieux passé pour moi que pour beaucoup d'autres. – Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes un super privilégié, vous diriez ça comme ça ? – Oui, ça, je pense que oui. Sans parachute doré, mais c'est un privilégié quand même. – Vous savez combien vous avez sur votre compte en banque ou pas du tout ? – Non, mais ça, ça ne veut rien dire. Un compte en banque. On ne laisse pas l'agence à un compte en banque. Ça, c'est des questions de pauvres. C'est pas moi le pauvre, c'est lui. – C'est pour ça que vous êtes si fait, Karl ? – Non, je ne sais pas, parce que vous savez, j'ai quand même travaillé toute ma vie, j'ai gentil à gagner ma vie, donc il y a des questions que je n'ai peut-être pas à me poser et c'est pour ça que je me considère comme archi-privilégié. – Un mot sur ce que je disais avant le reportage de tout à l'heure, sur comment vous avez vécu la guerre. Moi, c'est une question que je me suis posée. – Vous êtes allemand ? – Vous étiez tout dans le nord… Oui, je suis allemand. – Donc, vous avez vécu la Deuxième Guerre mondiale ? – Oui, mais ça, c'est… Vous savez, dans le nord de l'Allemagne, c'est là où je n'ai rien passé, au nord des Ambrouilles. Non, j'y étais et vous n'étiez pas. Donc, à l'endroit précis où j'étais, il n'y avait pas des quales pendant un certain temps, mais un jour, les Allemands ont disparu, et le lendemain, il y avait des Anglais. Et c'est tout. – Mais vous étiez au courant du nazisme ? – Non, pas à cet âge-là, quand même. – Comment pas à cet âge-là ? – Non, vous savez, aujourd'hui, ça, c'est étrange. L'Holocauste, les nazismes et tout ça, c'était des sujets inconnus même après la guerre. C'était occulté complètement. C'est à partir de 68 et comme ça que c'est ressorti. Là-bas, c'était complètement passé sous silence. – Et vous avez l'impression que c'est une histoire complètement étrangère pour vous, ou vous qui avez des racines allemandes. Vous sentez une forme, comme beaucoup d'Allemands, de culpabilité. – Je ne crois pas à ce qu'en Allemands, on appelle « Herbstschuld », ça veut dire la culpabilité héréditaire. Moi, je ne crois pas à ça. – Vous n'avez pas du tout ça ? – Non, pas du tout. Après, je ne pouvais rien, je n'étais pas… – Non, non, mais c'est justement héréditaire, mais peut-être que dans la famille Lagerfeld, il y avait des gens qui étaient dans la Gestapo… – Mon père n'a pas fait la guerre ni rien, puisqu'il était trop âgé, et ma mère n'avait aucun rapport avec ça. – Et les oncles et les tantes ? – Non, j'ai un beau-frère qui est mort, mais je ne le connaissais pas. Et lui, il a eu deux membres de la famille tuée par les nazis, mais tout ça, je ne le savais pas, moi. – Vous ne parlez quasiment jamais de votre père. Votre mère, oui. – Je ne les voyais pas beaucoup non plus, parce qu'il n'aimait qu'une chose, c'est ses affaires. Voyez-lui comme moi, peut-être. – Vous voulez dire que vous avez hérité de votre… – Mais c'est très gentil, en fait beaucoup plus gentil avec moi que ma mère. Il me dit toujours, demande-moi ce que tu veux, mais pas devant ta mère. – Ah oui ? Et votre mère, elle était cruelle, vous dites. – Oui, mais vous savez, il y a des gens où il faut quand même un peu être comme ça. Et moi, je pense que j'étais un cas où il fallait pas trop gentil non plus. – Ah oui, pourquoi ? – Parce que j'étais quand même assez content de moi, enfant. – C'est resté un peu, non ? – Non, mais quand vous êtes les petits derniers, ne gâtez pas tout le monde, les gens vous détestent. Alors on me disait même, je rencontre à l'université de Vienne, où j'ai donné des cours à un autre professeur qui donnait des cours aussi en invité et qui m'avait connu enfant. Il pouvait pas l'inventer parce qu'il m'a parlé des lieux, d'endroits et tout. Et il m'a dit, vous savez, nous on était des réfugiés très pauvres, on vivait dans des granges qui dépendaient de la propriété de vos parents, vous étiez gâtés à mort. Eh bien, j'ai dit, vous voyez, moi je vois ça autrement, j'avais toujours l'impression qu'on aurait pu faire encore un petit effort. Vous voyez ? Donc les enfants gâtés, on ne s'en rend même pas compte. Ça vous est risqué, ça ? Oui, par rapport à lui, je l'étais vraisemblablement. Mais moi-même, je pensais qu'il y avait encore des efforts. Que vous méritiez mieux ? Mieux, non. Parce que vous savez, les enfants ne comparent pas. Mais je n'avais pas de cas pour comparer. Mais j'avais des idées de ce que je voulais, de ce que je voudrais et j'aimais bien que ça se réalise comme je voulais. Mais vous savez, à cette époque-là, on n'était pas très exigeants. À cette époque-là, vous pensiez à sexe, comme Brigitte Lahaye et tout ça ? Pas surtout que ça. Vous savez, là-bas, ce n'était pas vraiment un sujet de conversation non plus. Il n'y avait pas de l'information comme il y a aujourd'hui. Vous savez, j'ai comme la préhistoire. Vous venez de la préhistoire, Cara. Oui, oui, j'adore l'idée. C'est le sort du film que vous avez vu de Jean-Jacques Hannault. C'est ça que je voulais dire, non ? Vous vendez bien le film de José, alors ? Oui, oui. Non, mais tout ça a tellement changé qu'on ne peut même pas comparer. Mais je me demande même si au fait que tout le monde soit au courant de tout que ça soit un sujet de conversation du quotidien, n'a pas enlevé un certain mystère. Est-ce que quand on voit dans la grande littérature... C'est votre fond de commerce, ça. On va en parler tout à l'heure, mais vous, vous avez l'impression d'enlever un mystère de parler de sexe comme ça ? La déméfication à la longue, ce n'est pas l'ennui ? Ah non, pas du tout. Ça n'a pas d'une excitation, Cara. Je n'en sais rien, mais ça ne devient pas une activité sportive en même temps ? Je ne suis pas contre l'activité sportive, je veux dire, ce n'est pas ça. Je pense que pour beaucoup de gens, d'en savoir un petit peu plus, ça évite beaucoup d'écueils dans les couples. Ça leur évite pas mal de frustration et nous savons tous que la frustration, c'est la merde et toutes les crimes. L'information est bien maintenant. L'étalage, le trop est toujours l'ennemi du bien. Jessica, par exemple, la libre antenne avec les jeunes sur la radio, tout ça, c'est des choses que vous connaissez ou pas du tout ? Je connais, je ne suis pas vraiment client pour ce genre de conseils parce que ça serait un peu grave et un peu tard. Non, mais je trouve ça très bien parce que d'ailleurs, personne n'a pu définir la frontière entre pédophilie et éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'il faut rappeler ? Pédophilie et éducation sexuelle ? Non, mais il doit y avoir une frontière, je suis navré, parce que quand même, il y a des gens précoces. On marie les filles à 15 ans, donc je veux dire, c'était quand même au fait de la pédophilie, je m'excuse. 15 ans, c'est la majorité sexuelle, donc à 15 ans, on est libre. Oui, d'accord, mais en fait, vous voyez l'histoire du passé. On les marie à 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout et tout et tout. Donc au fait, tout ça, c'est une histoire un peu hypocrite. Et puis, je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais attaqué plusieurs fois, parce qu'en Allemagne, c'était assez courant. Mais j'étais prévenu, je racontais tout à ma mère. Et alors, un été, je me souviens très bien, j'avais 11 ans, j'étais attaqué par un monsieur et pas une dame. Et vous avez vu ce que ma mère m'a dit à qui je racontais tout ? Mais il n'y a rien passé, et moi j'ai couru parce que ça ne me plaisait pas. Bon, j'en sais rien. Elle me dit, mais c'est ta faute, tu ne t'as pas regardé. De toute façon, comme tu te comportes, les gens pensent que tu es disponible. Vous étiez aguicheur, c'est ça que vous disiez votre mère. Moi, je n'étais pas témoin puisque je ne me rends pas compte. Mais c'est ma mère qui dit, mais tu ne t'as pas vu, tu ne t'as pas regardé, c'est ta faute. C'est une réponse très grave de la part d'une mère. Vous trouvez ? Ah non, je trouve que ça m'a sauvé. Au contraire, comme ça, je pouvais en rire. C'est un peu le problème des jeunes filles aujourd'hui, d'ailleurs, qui ont 11, 12, 13 ans et qui s'habillent de manière... Une de mes démisseurs. C'est hallucinant, mais c'est un peu ça, ouais. Une de mes démisseurs. Il y a un monsieur qui est venu voir mon père, je lui ai demandé sa main. Et mon père trouvait ça très bien, le monsieur était très bien, etc, etc. Il dit, oui, mais il faut attendre un peu, elle est quand même un peu jeune. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Mon père lui a dit, mais vous pensez quel âge elle a ma fille ? Elle m'a dit qu'elle avait 18 ans. Non, elle en a 12. Donc vous voyez. Et donc tout ça, on sent que c'est très présent. Depuis le début de l'émission, vous en avez parlé trois fois, Karl. Oui, mais c'est... Apparemment, c'est un sujet que vous désirez entendre. Non, vous y allez spontanément, Karl. Non, 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 mais je ne gêne pas d'en parler. Je trouve ça même assez fascinant. Le film, en tout cas, Karl Lagerfeld, confidentiel, sort demain, le film de Rodolphe. Enfin, on encourage à aller le voir pour découvrir un Karl Lagerfeld autorisé, on va dire. Oui, mais je n'ai pas embêté Rodolphe avec une censure quelconque. Promis ? Non, 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 non. Il y a 350 heures dans la poubelle qu'on ne connaît pas et le film est la vision de Rodolphe, de son esthétique, de tout ce que vous voulez. C'est le film de Rodolphe. Marconi, comme je dis toujours, c'est moi le chien de la voix de son maître, mais le maître, c'est lui qui fait le film. Je ne suis pas acteur puisque je ne joue pas, mais je suis le pantin principal. Je ne parle pas du nom. On est comme si deux à la voix du coup.